Les économistes atterrés Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. L'idée des gains de compétitivité, c'est l'idée que pour qu'un pays s'en sorte, il faut qu'il soit le plus compétitif possible par rapport au pays voisin, à ses partenaires économiques. Et donc ça justifie l'idée que dans chaque pays, on demande aux salariés d'accepter une stagnation de leur salaire, on essaye de diminuer les cotisations sociales, donc il faut baisser les prestations sociales pour être le plus compétitif possible. Le problème, c'est que si tous les pays font la même stratégie, aucun n'est plus compétitif naturellement et le résultat, c'est que les profits augmentent parce qu'on a bridé les salaires et puis que la demande s'effondre parce que les travailleurs n'ont plus de quoi acheter. Et le drame de la zone euro, c'est que depuis 2000, les pays du nord de la zone, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, les pays scandinaves, pratiquent des politiques de gains de compétitivité. Et si on réussit, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont devenus plus compétitifs, mais ça pesait sur la croissance de l'ensemble de la zone euro et ça considérablement appauvrit leur population. Par exemple, en Allemagne, le taux de pauvreté qui était de 10% en 2000 est maintenant de 16%. Ce n'est pas une réussite.